Le Mère Les îles bien courent le temps de cerises Où l'on s'en va de cueillir l'eau et vendre pendant nos rêves Cerise d'amour au roi me parlait Tomant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien courent le temps de cerises Pendant nos courrailles qu'on cueille en rêve Quand vous en serez autant de cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Quoiqu'il ne croit pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans sourire un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et à ma fortune en m'étant ouvert Que sans à jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur J'aimerais toujours le temps des peines Je garde au cœur 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 D'entre tous les jours Cette manif Contre la réforme des retraites C'est-à-dire contre les cons Vous venez d'écouter Dans les stris du groupe Noir Désir Et nous allons tenter Au cours de cette nouvelle émission De porter notre regard en marge sur l'art Et de dénoncer les sales coups De la politique politicienne en toque Ouais, salut à tous Avec en partie artistique Sylvain Salomovic C'est un peintre graveur Qu'on a découvert grâce à notre copine Juju de Rochefort-sur-Mer Voilà, ils ont appris Ils ont côtoyé le même atelier de gravure au Lila Et donc Sylvain Salomovic Expose au Pré-Saint-Gervais Donc ce sera l'artiste À qui on consacre la partie artistique Et colorée de cette émission Oui, d'ailleurs on se faisait la réflexion Avec mon camarade Que cet atelier des Lila C'était vraiment une pépinière Découvreur de talents extraordinaires Les graveurs qu'on connaît Ils viennent à peu près tous De cet atelier des Lila Ouais, ouais, ouais Alors vous pouvez toujours réagir Nous mettre un petit mail sur Artracaille Arrobasorange.fr Musique On saute en vitesse à 7h du matin Un ouvrage, un bouquin Chacun s'installe dans son coin Et l'on va travailler, gagner son pain Des murs noirs Des murs noirs Le long du parcours C'est tout ce que l'on peut voir Des faubourgs enfumés Des avenues désolées Mais tout se transforme soudain Aux quatre coins de la banlieue de Paris Dimanche, on entend de la musique C'est à celui qui fera le plus bruit Phono, piano, mécanique On danse et l'on va On a tout ce jour là Et quand on s'amuse Une journée, c'est si vite passé Aux quatre coins de la banlieue de Paris Dimanche, on oublie ses ennuis Mais le soir La pauvre banlieue redevient triste et noire On éteint les lampions On n'entend plus de chansons Et l'on songe à regret au lendemain Dans son lit Avant de s'endormir On repense à l'ami On vient de se quitter On s'envira, c'est juré Mais c'est si loin dimanche prochain Aux quatre coins de la banlieue de Paris Dimanche, on entend de la musique C'est à celui qui fera le plus bruit Phono, piano, mécanique On danse et l'on va On a tout ce jour là Et quand on s'amuse Une journée, c'est si vite passé Aux quatre coins de la banlieue de Paris Dimanche, on oublie ses ennuis Oh, ce qui fait chaud Dis chérie, viens boire un boc ici soir Aux quatre coins de la banlieue Damien Le graveur est le titre de mon presse-papier de cette semaine Évidemment, à cause Oui, c'est la visite que nous avons faite Au Pré-Saint-Gervais Dans cette petite galerie Qui m'a donné envie d'en parler un peu C'est un petit bonheur que j'ai rencontré Tout là-bas, là-bas, du côté du Pré-Saint-Gervais Que tu te gave une heure de bus pour y arriver Le bout du monde, quasi Une minuscule galerie Des estampes sur les 6 mètres Des gravures sur bois assez grandes Je me dis au pif Des raisins déchirés en deux Des images en couleur Une plaque par couleur Une plaque pour toutes les couleurs Je ne suis pas un technicien averti de ce métier Alors je me la ferme Les sujets des paysages urbains Campagnards, montagnards Une vache couchée dans un alpage D'autres animaux Chiens, chats, oiseaux Et des tronches propres À ces banlieues reculées Couleur à l'eau Beau papier au bord frangé Et cuvette au dos de l'estample Le graveur a une bonne bouille Qui ne reflète pas l'arnaque Une sincérité rare Dans le milieu artistique en toque Y'a comme tu dirais de l'authentique Chez cet homme Qui ne se la ramène pas Qui ne vous saoule pas Pour vendre sa camelote Qui n'en est pas Tout contraire Belle, belle, belle Comme le jour Dites la Goualante Je suis dérouté Pas tous les jours Qu'on rencontre l'art Sous cette lumière Le merveilleux associé à la générosité Des estampes populaires À un prix presque populaire Rare aussi ce concubinage À croire que ce bout de route Que ce bout de route Bonlieusard C'est une sorte de fin du monde Des attrabilaires Et que, gavé de beauté On peut s'en revenir peinardre À sa souprante Et on vit Se retrouver Après les ténèbres De la médiocrité Qui colle au cul du monde Qu'on en arrive même À fredonner des chansons Sans rapport avec ce qu'on a vécu Ressenti dans une petite galerie Du Pré-Saint-Gervais Une fin d'après-midi du mois de mars La gravure plus forte que la peinture Sans aucune hésitation, les aminches Si vous avez la chance de vivoter En revue parisienne Payez-vous deux tickets de bus Et avantez Popolo Tous au Pré-Saint-Gervais À la rencontre d'images Qui vous feront regarder la vie autrement Et respirez plus librement Et si vous pouvez oublier un instant Votre gêne Essayez d'échanger avec le graveur Même pas peur Il ne vous écrabouillera pas De palabres Un artiste, vous dis-je Et ils sont rares les vrais Les bons Et les plus encore Oui, c'est vrai Bon, on en parlera un peu plus Dans la partie artistique Mais c'est vrai que c'était un petit Un petit moment de pure évasion De couleur, de bonheur Alors moi, mon billet politique Va être nettement moins léger Malheureusement, je vais parler de deux sujets Là, un sujet qui est dans Politis Suite à la mort d'un ouvrier Au cinquième sous-sol du palais Bourbon Il y a quelques mois Donc voilà Monsieur le ministre Vous êtes un imposteur et un assassin C'est ce que Aurélien Saint-Toule Qui est un député de la France Insoumise Répond à notre ministre du Travail Olivier Dussop Et en cause Un échange sur les accidents du travail mortel Et une phrase du ministre Qui assure, malgré le mépris des chiffres Au mépris des chiffres Que leur nombre est redoutablement stable Quelques mois plus tôt En fait, en juillet 2022 Là, on avait rendu hommage A Moussa Silla Qui était mort au cinquième sous-sol De l'Assemblée Nationale Il y avait une minute de silence Observé par tous les députés Mais sept mois après ce drame L'Assemblée Nationale Ne semble pas très incline A s'interroger sur les causes De cet accident de travail Donc Moussa Silla Est un agent de service de nettoyage Qui travaille pour Euronet Qui est sous-traité par l'Assemblée Nationale Il commence sa journée de travail à 7h Il la termine normalement à midi Et à 11h15 Ce Mauritanien de 51 ans Emprunte une rampe Qu'il conduit du quatrième au cinquième sous-sol Du parking du Palais Bourbon Pour ranger sa machine Qui est une auto-laveuse autoportée Donc en fait, il en perd le contrôle La machine prend de la vitesse Et vient percuter un petit trottoir de protection Et la force du choc va éjecter le travailleur Sa tête percute violemment contre le mur Il est plongé dans le coma Et il est 7-3 jours plus tard A l'hôpital du Kremlin Bicêtre Donc sa famille est prévenue Et en fait, ce qu'on ne sait pas du tout Ce qu'on ne comprend pas C'est comment ça a pu se passer Donc comment cet accident s'est-il produit Qui sont les responsables Et à ce jour, aucune enquête n'a été vraiment ouverte Pour arriver à répondre à ces questions Donc là, on s'interroge surtout Sur la formation qu'aurait suivi Moussa Silla Pour conduire cet engin Et son frère dit Il ne conduisait jamais Je ne l'ai même jamais vue sur un vélo Donc les collègues ont beaucoup d'interrogations Sur l'existence de cette formation Effectivement, parce que cette machine Est une petite machine Et qu'on a peut-être pensé Qu'il pouvait se débrouiller tout seul Avec cette machine Voilà, donc en fait Moussa Silla avait un statut Est en CDI depuis février Il a un statut d'agent de service à S1 Et c'est un niveau de qualification Qui est le plus bas Qui permet d'effectuer des travaux d'entretien courants Consistant en un enchaînement De tâches simples et répétitives D'exécution facile, reproductible Après simple démonstration Et en fait, est-ce que cette machine Autolaveuse, autoportée Rentrait vraiment dans ces cases ? C'est une question En tout cas, pour l'instant Les enquêtes n'avancent pas Et ça fait donc partie Il y a Politis à publier tout un dossier Avec surtout ces patrons-tueurs Qui ne sont jamais inquiétés Sur que se passe-t-il exactement En plus, on sait bien Quand ces entreprises qui sous-traitent On n'a jamais accès aux informations C'est toujours un peu compliqué Est-ce qu'il a été indemnisé ? Je ne sais pas Je ne sais pas du tout En tout cas, il faudrait lire après Tout le dossier Mais je trouve que c'est important De rappeler justement La mort de cet ouvrier On est en pleine réforme des retraites Sur la pénibilité Donc voilà, ça rentre quand même Dans tout ce cadre politique D'aujourd'hui Avec la maltraitance La maltraitance des ouvriers Ces problèmes de formation Enfin, voilà Et puis ces ouvriers Qui meurent quand même Sur les chantiers Il y en a quand même toujours Qui laissent leur peau Sur leur lieu de travail Et sur les 500 et quelques députés De l'Assemblée nationale Il n'y en a qu'un Qui pose la question Et comme par hasard C'est quelqu'un de la France insoumise Voilà On a beau dire On a beau crier On a beau les dénigrer Etc Les accuser de foutre la pagaille Au palais Bourbon Mais comme a dit Un député justement Je pense que c'est un député Où une député A dit que la pagaille C'est pas la France insoumise Qui en est à l'origine Mais la loi que Macron Essaye de faire voter Pour augmenter le temps de travail Des gens Voilà C'est toujours pareil On accuse les victimes Mais jamais les fauteurs de troubles Voilà Alors là Dans le cas que je citais Du côté pénal Il y a une procédure Qui suit son cours Mais en fait Du côté de l'Assemblée nationale C'est pas tout à fait le cas Car une fois les mois politiques passés Cette institution Semble avoir oublié Qu'un travailleur Était mort au cinquième sous-sol Du palais Bourbon Donc on a demandé Une commission d'enquête propre Et on n'a pas senti Une administration très partante C'est ce que relève Donc sûrement la France insoumise Et aux nombreuses demandes officielles Cette réponse est toujours La même réponse Est toujours apportée Le périmètre de compétences Du CHSCT Donc le comité d'hygiène De sécurité Des conditions de travail De l'Assemblée nationale Est celui Des personnels de l'Assemblée Et non des personnels Des sociétés prestataires De l'Assemblée Autrement dit Allez dégagez Il n'y a rien à voir Débrouillez-vous avec ça Deuxième point Que je voudrais aborder C'est l'hommage national A Gisèle Halimi Que le président Macron Avait choisi de faire Et pour ça A sollicité A sollicité l'association Choisir la cause des femmes Association Qu'elle avait fondée Avec Simone de Beauvoir Voilà Et là la présidente De l'association Je vais vous lire A fait une lettre En réponse A monsieur le président De la République Ce jeudi de mars 2023 Vous avez adressé Une invitation Officielle Pour une cérémonie D'hommage A Gisèle Halimi Au palais de justice De Paris Le 8 mars 2023 Donc jour de la Journée La marche des femmes Pour l'égalité Donc à l'association Choisir la cause des femmes Qu'elle a fondée Avec Simone de Beauvoir Et que j'ai l'honneur De présider Le choix que vous opérez En organisant En dernière minute Cet hommage national A la féministe Gisèle Halimi Ce 8 mars 2023 Nous semble relever D'une instrumentalisation Politique Elle ne trompera Personne En effet La veille Votre contre-réforme Des retraites Qui pénalise Particulièrement Les femmes Se sera heurtée A un mouvement De protestation Massif Dans tout le pays Sous la forme D'une journée De grève reconductible Et le 8 mars Une grève des femmes Prendra le relais Pour dénoncer A son tour Une réforme Particulièrement Injuste pour elles Ainsi que L'a admis Un de vos ministres Monsieur Rister Le 23 janvier dernier Rendre hommage A l'occasion De la journée Internationale Des luttes Pour les droits Des femmes A l'une des plus Grandes combattantes Françaises Pour la dignité Des femmes Et des peuples Serait une idée De bon sens Si elle n'arrivait De façon aussi Inattendue Après deux ans Et demi D'attermoiement Et au moment D'un grand mouvement Social Auquel elle aurait Sans aucun doute Possible Prit une part active Gisèle Halimi Nous a quittés Le 28 juillet 2020 Depuis près de trois ans Vous n'avez cessé De vous défausser Derrière une série D'excuses Destinées à ne pas Rendre hommage A l'avocate Aux combats radicaux Luttes féministes Sociales Anticapitalistes Anticolonialistes Antiracistes Anti-impérialistes Causes palestiniennes Si l'on y ajoute Sa condamnation De toutes les formes De violences policières Comme celle Qui a marqué La répression Du mouvement Des gilets jaunes Gisèle Halimi N'est pas exactement Une féministe consensuelle Nous avons pris Parti De vos états d'âme Malgré toute l'admiration Et la reconnaissance Que nous avons Pour notre fondatrice Et notre amie Gisèle Halimi Ce 8 mars 2023 Choisir la cause des femmes Son association Ne participera pas A votre cérémonie Précipitée Et au rabais Ce 8 mars 2023 Nous aurons D'autres choses à faire Que de vous servir A la caution féministe Au moment où La France populaire Celle de la relégation sociale Celle des banlieues Et des provinces Que vous méprisez Se soulèvera Contre le monde Que vous incarnez Monsieur le président De la république Ce 8 mars 2023 Avec toutes les féministes Chez Gisèle Halimi Elle-même Qui sera absente De votre hommage Signé Violaine Lucas Je la trouve Absolument exceptionnelle C'est la tête Voilà Et pour en rajouter Une couche Effectivement Son fils Serge Halimi Refuse aussi D'y participer On sait que Serge Halimi Était le directeur L'ancien directeur Du monde diplomatique Et lui-même Dit qu'il ne participera pas A cet hommage national Qui survient donc En pleine réforme Des retraites Et il ajoute Qu'il en a été Subitement informé Cette semaine Par la présidence De la république En même temps Que la presse Voilà Et donc Il dit Il décline Effectivement Toute participation Pour les mêmes raisons En disant Qu'effectivement Gisèle Halimi Sera descendue Dans la rue Le 7 mars Où il aurait justement L'avancé Que cette réforme De retraite Va particulièrement Pénaliser Les femmes D'abord D'abord elle a goûté La pomme Même que c'était Pas très bon Y'avait rien d'autre Alors en somme Elle a eu raison Eh bien non Ça l'a pourtant Arranger l'homme C'était pas lui Qui l'avait fait N'empêche Il a bouffé La pomme Jusqu'au trognon Et vite fait Oui mais c'est La faute Je crève Il n'a rien fait Lui Adam Il a pas dit Femme je crève Rien à se mettre Sous la dent D'ailleurs C'était pas terrible Même pas assaisonnée C'est bien écrit Dans la Bible Adam il est mal tombé Après ça Quand Dieu en colère Leur dit avec des hurlements Manque une pomme A l'inventaire Qu'il a volé C'est toi Adam Ève s'avance A fanfaronne Et dit Mais non papa C'est moi Mais d'ailleurs Elle était pas bonne Faudra laisser mûrir Je crois Alors c'est la faute À Ève S'il les a chassés D'en haut Et puis Adam A pris la crève Il avait rien Sur le dos Ève a dit Attends je cueille Des fleurs C'était trop petit Fallait une grande feuille Pour lui cacher Le zizi Après ça Quelle triste affaire Dieu leur a dit Faut travailler Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Ève leur a dit J'ai trouvé Elle s'arrange à la salope Pour faire et porter les enfants Lui poursuivait les antilopes Elle est lapin pendant ce temps C'est vraiment la faute à Ève Si Adam rentrait crever Elle avait une vie de rêve Elle s'occupait des bébés Défrichait un peu la peur Semait quelques grains de blé Pétrissait bols et soupières Faisait rien de la journée Pour les enfants ça se complique Mon premier fils il est content Mais quand le deuxième rapplique Il devient un peu impatient Le temps passe à d'enfer la gueule Il s'aperçoit que sa nana Va se retrouver toute seule Avec trois bonhommes à la fois Là c'est bien la faute à Ève Elle n'a fait que des garçons Et le pauvre Adam qui rêve De changer un peu d'horizon Lui faudra encore attendre De devenir grand-papa Pour tâter de la chair tendre Si même il va jusque-là En plus pour faire bonne mesure Elle nous a collé un péché On se repasse et puis qui dure Elle a vraiment tout fait rater Nous les filles on est dégueulasse Et que ça nous est naturel Et les garçons comme ça passe Par chez nous ça devient pareil Mais si c'est la faute à Ève Comme le bon Dieu l'a dit Moi je vais me mettre en grève J'irai pas au paradis Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine J'irai en enfer tout droit Le bon Dieu est misogyne Mais le diable il ne l'est pas La faute à Ève Anne Sylvestre C'est la Faute à Ève